Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'actualité puisque Niantic a balancé pas mal d'infos notamment sur Primo Groudon et Primo Kyogre aussi sur le prochain événement qui s'appelle Bzzz quelque chose et on a aussi bien entendu le fameux Registil Obscur qui va débarquer dans Pokémon Go alors je reviendrai plus en détail sur certaines informations dans des vidéos un peu plus dédiées mais voilà je voulais vous faire quand même une vidéo actualité parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver dans Pokémon Go alors commençons par la Primo Résurgence qui a été découverte dans Pokémon Go et qui sera disponible dans les circuits ON sachant qu'il y en a deux si je dis pas de bêtises il y a le circuit ON Las Vegas du 18 février au dimanche 19 février du coup ça s'est déjà passé mais on va aussi avoir l'événement mondial le samedi 25 février et le dimanche 26 février pour l'occasion du coup on va avoir tous les Pokémon de la 3ème génération qui seront disponibles pendant cet événement tous d'ailleurs disponibles en Shiny il nous en manquait tout ceux-là qui n'étaient pas encore disponibles en Shiny et ben ça y est ça sera le cas on aura d'ailleurs le fameux Kikléon Shiny et on va avoir bien entendu Primo Groudon et Primo Kyogre qui vont débarquer dans Pokémon Go c'est entre guillemets des méga évolutions ça n'a pas le même nom mais concrètement il va falloir de la Primo Energy pour faire Primo résurger nos Groudon et nos Kyogre sachant quand même que les bonus seront légèrement différents là où actuellement les méga évolutions et ben en raid ça te donne un boost sur une attaque enfin sur un type d'attaque en particulier ben Primo Kyogre lui il va donner un boost aux attaques de type eau électrique et insecte et Primo Groudon lui il va donner un boost aux attaques feu, plante et sol bon et puis après il y a pas mal de choses super intéressantes que je vous laisserai regarder on est une nouvelle catégorie dans le Pokédex blablabla blablabla mais aussi tout simplement Kyogre et Groudon vont avoir de nouvelles attaques pendant le circuit ON tout simplement Kyogre lui il va prendre onde originelle et Groudon lui il va prendre l'âne pangène c'est un peu leurs attaques signatures et pour l'instant est-ce qu'on a vraiment les détails sur ces attaques ? en vrai on les a trouvées dans les codes du jeu depuis un bon moment est-ce que ça va pas changer avant l'événement ? je sais pas trop en tout cas là actuellement ces deux attaques sont quand même extrêmement fortes si on regarde du coup l'âne pangène c'est 99,41 DPE x DPS là où actuellement Groudon il a séisme qui est à 54,44 DPE x DPS onde originale exactement pareil d'ailleurs les deux attaques sont exactement les mêmes en termes de statistiques tout simplement là où actuellement Kyogre il va être joué avec Surf qui est à 49,71 DPE x DPS autant vous dire que les deux pokémons vont devenir extrêmement forts en raid si c'est bien les mêmes statistiques Groudon avec l'âne pangène Primo Groudon avec l'âne pangène il devient le meilleur pokémon seul pour les raids et repasse devant Mega Karchakrok Kyogre avec onde originelle il deviendra le meilleur pokémon haut pour les raids et se fera seulement dépasser par Sacha Nobby quand il arrivera dans Pokémon GO peut-être pour le communicider Grenouz on ne sait pas en PVP là pareil l'âne pangène ça va être vraiment plus intéressant que séisme l'âne pangène c'est 60 énergies pour 130 dégâts là où séisme c'est 65 énergies donc un peu plus pour 120 dégâts donc un peu moins il n'y a pas vraiment trop de débat à avoir l'âne pangène et bien ça va rendre Groudon meilleur est-ce que ça va le rendre bien plus meilleur ? je ne sais pas mais ça va le rendre quand même au moins un peu meilleur là où avec onde originelle il y a un peu plus de débat puisque c'est encore 60 énergies pour 130 dégâts mais actuellement Kyogre il est joué avec Surf qui est 40 énergies pour 65 dégâts donc quand même onde originelle c'est un peu plus c'est 20 énergies de plus mais ça fait quasiment 2 fois plus de dégâts ça fait littéralement 2 fois plus de dégâts à voir est-ce que Kyogre sera joué avec onde originelle ou est-ce qu'on préférera le jouer avec Surf parce que c'est quand même plus rapide je ne suis pas tant sûr que ça mais en vrai on verra bien surtout qu'en vrai Kyogre avec Cascade il est un peu lent avec son attaque immédiate du coup ça l'arrange bien d'avoir une attaque chargée rapide mais est-ce que ça vaut le coup d'avoir une attaque avec 20 énergies de plus ? on fera des analyses dédiées le moment venu on va passer maintenant à l'événement qui va pas tarder à commencer le fameux événement Voltage Crépitant voilà j'adore le nom des événements qu'ils mettent dans Pokémon GO qui commencera du coup dès ce vendredi 27 janvier 10h jusqu'au dimanche 5 février à minuit tout simplement où on aura tout simplement plus de Pokémon électriques patati patata qui vont apparaître donc au niveau des rencontres sauvages voici tous les Pokémon qui vont apparaître sachant que pour la première fois on aura le fameux Galvaran tout shiny alors Galvaran shiny je sais absolument pas à quoi il ressemble on va voir ça tout de suite Galvaran un Pokémon pas très fort en PVP pour le coup ah oui d'accord c'est Galvaran qui a pris un coup de soleil ok et du coup son évolution Igualta je découvre ça avec vous hein excusez-moi ah oui bon bah ok yeah il est sympa mais je suis pas extrêmement fan pour être tout à fait honnête au niveau des Pokémon sauvages du coup qu'est-ce qui va être intéressant on a bien entendu le fameux Terral qui est très fort en tant que Metalos que ce soit pour le PVP en format master ou pour les raids c'est tout simplement le meilleur Pokémon acier pour les raids et il le sera encore pendant très longtemps Grothanmorphe il peut être un peu intéressant en format hyper mais moi personnellement je préfère le Grothanmorphe d'Alola Moufouette alors son évolution Mouflaire est quand même plutôt fort en format super même si on préfère jouer sa forme obscure pareil pour Magnéton Magnéton peut être intéressant en format super Magnézone peut être intéressant en format hyper mais plus je pense en format master Zébiberon on va en reparler après mais Zéblitz est marrant à jouer voilà Grain dur donc son évolution Noacier est aussi un peu intéressante en format super là où tous les autres alors moi j'ai essayé de fermer un peu l'Arbibule puisque c'est un Pokémon un peu rare entre guillemets mais bon au niveau des raids du coup dans les raids 1 bah voilà on a le fameux Thadmorphe d'Alola Grothanmorphe d'Alola assez intéressant pour le coup en format hyper Lixi pour Luxray alors avec son attaque exclusive de Community Day la Cropsy ça peut être intéressant en format super et hyper mais ça reste quand même assez anecdotique je trouve pareil Archeodong ça peut être intéressant en format super mais rien de fou non plus Smogogo de Galar qui est quand même devenu bien plus fort en format super et hyper qu'avant avec Vant Féérique Misty Bull un peu intéressant en format super mais on va préférer jouer sa forme obscure pareil pour Moufler je sais pas si je l'ai précisé mais on préfère jouer la forme obscure de Moufler après ça peut vous donner aussi l'occasion de farmer les bonbons simplement au niveau des raids 5 étoiles du coup on va avoir Tokuriko du 25 janvier 10h au 1er février à 10h tout simplement et il sera pour la première fois disponible en shiny un shiny qui est vraiment stylé mais tous les tokos ils sont ultra stylés en shiny puisqu'ils deviennent un peu noirs comme ça et franchement c'est des shiny extrêmement stylés et on a aussi Registil qui apparaîtra dans les raids du mercredi 1er février 10h jusqu'au mercredi 8 février à 10h sachant que pendant cette période si vous capturez le Registil en raid il apprendra l'attaque chargée et les canons et les canons c'est tout simplement la meilleure attaque chargée enfin une des meilleures en tout cas à mettre sur le fameux Registil au niveau des méga bon méga ectoplasma méga... voilà incroyable n'est-ce pas au niveau des oeufs qu'est-ce qu'on a ? alors Sablero d'Aloa un peu intéressant en format super et hyper Ermure très très intéressant en format super et un peu en hyper on le voit pas tant que ça en vrai Limon de Galar Pokémon Ultime en format super et hyper bien entendu on le présente pas trop et au niveau des missions d'études de terrain qu'est-ce qu'on a ? on a surtout Emolgan en vrai qui peut être un peu intéressant en format super et Galvaran pour sa forme shiny bien entendu et on va passer surtout à l'autre événement qui va beaucoup nous intéresser bien entendu c'est l'offensive Team Goroquette qui aura lieu du 1er février au dimanche 5 février et pendant cette période du coup Giovanni et ben il aura un Registil obscur du coup ça veut dire que ça y est hein Giovanni à chaque fois qu'il reviendra il aura un Regi obscur donc on a Registil après Regiroc après Regice Registil potentiellement le plus intéressant des trois Regis Regiroc est devenu un peu plus intéressant ces derniers temps là où Regice a quand même toujours été assez mauvais très très important bien entendu pendant cet événement on a une étude spéciale voilà le 1er mars à 10h incroyable pendant cet événement du coup du 1er au 5 février et ben vous pourrez utiliser des CT attaques chargées pour aider un Pokémon obscur à oublier l'attaque frustration c'est ce genre d'événement super intéressant parce que frustration c'est complètement nul là où les Pokémon obscur peuvent être intéressants que ce soit en PVP ou en Raid et puis bien entendu la Team Goroquette apparaîtra plus fréquemment dans les Pokéstop et les Mongolfières alors on sait déjà qu'il y aura d'autres Pokémon obscur à savoir Goopix, Dalola Obscur, Spank Obscur Zebibra Obscur, Statistic Obscur et on utilise d'autres Pokémon obscur je ne sais pas trop ce que ça peut donner je vous ferai une vidéo vraiment dédiée sur tous ces nouveaux Pokémon obscur y compris Registeel d'ailleurs mais statistiques alors Megavolt Obscur ça peut être intéressant je pense Fenard Dalola Obscur ça peut être très intéressant je pense aussi et Registeel alors Registeel je n'ai pas pu m'empêcher de regarder qu'est-ce qu'il pourrait donner en tant que Pokémon obscur Registeel malheureusement c'est un Pokémon qui compte beaucoup sur son bulk il est aussi très fort offensivement parce qu'il a des grosses attaques chargées mais c'est plus un Pokémon bulky qu'offensif c'est ce que je vais dire là actuellement Registeel en format super 57,5% de win si on le met dans sa forme obscur il passe à 45% de win donc je m'en doutais bien mais Registeel Obscur a priori ça sera moins bon mais encore une fois je vous ferai une vidéo un peu plus dédiée sur tous les nouveaux Pokémon obscur et du coup je ferai un peu plus dans le détail mais Fenard Dalola Obscur en vrai ça peut être très très intéressant je pense au niveau des œufs du coup pendant cet événement de l'offensive Team Goro Cat on aura ces Pokémon dans les œufs à 12 km je n'ai pas l'impression qu'ils changent à chaque fois moi c'est Tritox je n'ai toujours pas de Tritox femelle malheureusement c'est assez terrible mais j'ai eu un Scapion Shiny l'autre coup donc j'étais plutôt sympathique et on aura une mission d'étude de terrain avec un élément mystérieux à la clé et ça c'est plutôt stylé bien entendu pour avoir le fameux Registeel Obscur donc voilà un peu pour les dernières news dites-moi qu'est-ce qui vous hype le plus en vrai moi je pense que ce qui me hype le plus dans tout ça bah oui en vrai c'est les primos surtout les attaques les nouvelles attaques chargées de Groudon et de Kyogre parce que bah Groudon il aura l'âme Pongéenne que ce soit Groudon ou Primo Groudon donc à voir ce que ça peut donner pareil pour Kyogre Kyogre c'est un Pokémon qui était quand même vachement fort à un moment donné là où Groudon n'était pas très fort et ça s'est un peu rééquilibré dans le sens inverse où Groudon est devenu plus fort que Kyogre et à voir est-ce que Kyogre va devenir plus intéressant ou pas je pense pas en vrai mais dites-moi tout ça dans les commentaires en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez mettre A VOUS LE SAVER vous abonnez et activez la cloche pour ne rien louper les prochaines vidéos enfin les vidéos de description et tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon activité et sur ce moi je vous dis à la revoyeur pour de nouvelles aventures salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz